Bonjour chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de mai 2022, si vous le voulez bien. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'on peut vous transmettre en fin d'information, de ressentis, de messages également. Évidemment, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc il faut prendre des choses qui vont vous correspondre. Il y a des choses qui vont être peut-être plus exactes, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est important d'apprendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais aussi à votre situation. Je vais vous suggérer ou même recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Là, ça pourrait apporter des informations supplémentaires, complémentaires ou totalement un autre point de vue sur la situation. Chose certaine, ce sont des énergies qui peuvent vous appartenir aussi. Donc, ce n'est pas comme si on vous envoyait dans d'autres lieux pour avoir les informations nécessaires, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il que dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre-arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Maintenant, on va aller voir si vous voulez bien faire un petit peu le tour, le menu de votre guidance. Alors, j'ai choisi aujourd'hui, en fait pour le mois de mai, l'oracle guide du mieux vivre, c'est-à-dire l'oracle guidance du mieux vivre comme énergie globale de votre mois. Bon, on va voir un petit peu, c'est une carte qui va nous servir, c'est un outil à nous servir pour nous encourager, peut-être pour parfois nous recentrer, nous remettre sur notre droit chemin, j'ai envie de vous dire. Selon vos besoins, évidemment, et selon vos besoins aussi également. C'est vous qui allez chercher, je veux dire, ce que cette carte-là peut vous correspondre, je veux dire, à ce que vous vivez, à ce que vous cherchez une question ou quelque chose que vous méditez depuis quelque temps. C'est à vous de voir où est-ce que cette carte-là va atteindre, va dire son but finalement. Ensuite, on va continuer avec l'oracle de Béline, la sagesse du Ho-Ho Pono Pono et le rêve du chaman, en fait de première partie. En deuxième partie, on va aller, avec les réponses angéliques, répondre à deux de vos questions ici dans le domaine que vous désirez, c'est vous qui décidez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps, de fenêtre de temps, je veux dire, sur la réponse ici. Et toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, grosso modo, c'est pas mal ce que va être le menu de votre guidance pour le mois de mai 2022. Alors, maintenant, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps, juste pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, les gens aussi qui ont partagé certaines vidéos. Merci à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part de vous signaler de cette façon-là. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, voilà, chers amis sagittaires, c'est le moment de partir votre guidance pour le mois de mai 2022. On va les commencer tout de suite avec l'oracle de guidance du mieux vivre, énergie globale de votre semaine. C'est parti. On vous dit « Aimez votre blessure » pour être en paix avec. Votre blessure est peut-être en train de vous malmener. Aimez-la pour qu'elle ne puisse ne plus vibrer trop fort en vous-même. Plus vous la fuirez en vous isolant des autres, plus elle viendra vous bousculer dans votre quotidien. Si vous l'acceptez et la regardez bien en face, vous aurez tout pouvoir sur elle. « Quelle est votre blessure qui hurle actuellement? » Elle vous demande de ne pas la faire taire en vous éteignant devant elle et ou les autres. Vous ne se laisse pas affecter par nos blessures. Je sais que c'est facile à dire. Toujours est-il que pour être en paix avec, on vous dit « Aimez votre blessure », à vous de voir comment vous pouvez intégrer ça dans votre façon de voir les choses. Écoutez, ce n'est pas toujours facile quand on vous dit « Aimez votre blessure ». À un moment donné, il y a certains que c'est plus facile que d'autres. Toujours est-il que ce n'est pas tellement… Je vais enlever le mot « Aimez ». Je pense que c'est plutôt « Accepter votre blessure » plus que d'autres choses. À vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous aussi. Toujours est-il que ce n'est pas en la portant en étendant que vous allez guérir. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'accepter éventuellement qu'il y a des choses que vous n'avez pas eu de prise dessus, je veux dire, justement, vous évitez certaines blessures. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas la fuir non plus. Ça vient nous hanter, essayer de la remettre dans l'intérieur de notre… Comme un ballon qui revient à la surface à un moment où est-ce qu'on ne l'attendait pas. Donc, moi, je pense que c'est faire face. Je n'ai pas plus d'autres… Si j'avais un conseil à vous donner, faire face. C'est sûr que ça va faire mal, ça tiraille. Mais il y a des façons. On est aussi avec le leopono. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Dans les moments où on aurait envie d'hurler. C'est dans ces moments-là, je pense que certaines phrases, ou peut-être vous, peut-être une phrase, un film, un mot, je veux dire, viens chercher, justement, viens un peu mettre de bombe, je veux dire, sur cette blessure-là. Mais c'est au fil du temps, on dit que le temps arrange tout. à vous de voir comment vous gérez, comment vous sentez, je veux dire, cette carte-là ici. À vous de voir. Je ne peux pas vous dire… Je comprends que parfois, je ne mets pas mon cas personnel à moi, c'est parce qu'il y a eu, dans une ancienne vie, j'ai fait assez de thérapie pour vous dire que aimer votre blessure, ce n'est pas tous les gens qui accepteront. On comprend très bien, émenduellement, en faisant ce que l'on fait ici, avec beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, beaucoup de plein de belles actions, je veux dire, de blancheur, ce que vous voulez. Oui, on aimerait, on aimerait, mais on est tous des humains. Avant d'atteindre, je veux dire, le niveau du Dalai, l'Ama. Je pense qu'on a pas mal de chemin à faire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis, c'est sûr que peut-être, bon, on est tous différents, mais ce n'est pas que j'en rie, remarquez. C'est souvent, c'est parce que je me dis, à un moment donné, ça prend une certaine hauteur, puis ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette hauteur dans cette vie-ci. Je pense que, surtout, comment on est malmené depuis quelques années. En tout cas, à vous de voir si ça correspond à ce que, oui, parce que c'est facile à dire, mais moi, personnellement, ma personnalité, c'est plus jamais, je préfère lui faire face que commencer à l'aimer. C'est ma façon à moi de gérer la chose, mais comme je vous ai dit, c'est à vous à gérer, vous dites exactement comme vous le voulez. C'est, voilà. Je préfère la décortiquer et faire l'autopsie, selon moi. Mais à chacun sa façon de faire. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs chemins qui mènent avant. Alors, à vous de voir, je pense que ça peut être une, si vous êtes une personne qui est forte en méditation, en visualisation, on devient, c'est plus facile, c'est plus, j'ai envie de vous dire, abordable de le faire de cette façon-là. Maintenant, allez, c'est l'idée selon ce que votre pensée, mais l'important, en réalité, c'est le résultat. C'est que vous soyez tout le temps stoppé ou arrêté, parce que vous avez cette blessure qui vous revient toujours dans le front, qui vient un peu manipuler votre pensée, mais qui vient aussi, ça vient interférer dans vos choix. Quand on a la douleur comme ça, on fait des gestes en conséquence d'eux. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous dis de faire face, de ne pas se laisser entraîner, de prendre des décisions à cause d'eux. Comprenez? Dans ce sens-là. À vous de faire la part des jours, de toute façon. D'accord? Votre liberté ici, votre discernement est important. Alors, chers amis, si on le voulait bien, on va commencer la lecture générale. On va commencer avec le contexte actuel. Ça peut être aussi votre état d'esprit, si vous le désirez. La situation présente, on va dire le contexte, le présent. D'accord? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de la clé et la destinée. On parle de responsabilité et on vous dit le chat de l'aiguille. Les intentions, autrement dit. La façon dont l'intention, l'intensité qu'on met dans l'intention. On va les voir de toute façon. La clé des destinées, ici, on dit que c'est vous qui avez la... Vous avez la main sur la clé. C'est vous qui... On parle de notre destin. On parle d'être en mesure d'avoir les solutions. On parle d'être en mesure, on va dire, c'est nous qui avons la clé dans la serrure pour tourner dans le sens qu'on la laisse droite ou on tourne pour l'ouvrir. C'est dans vos mains. C'est à vous à prendre la décision. C'est à vous à voir, justement, l'ouverture qui pourrait vous amener. C'est le fait de tourner la clé. C'est les solutions, peut-être, à certains problèmes, à certains aléas que vous avez, certains retards, certaines choses que vous voulez changer ou améliorer dans votre vie, tout simplement. C'est votre destin. C'est à vous de voir. On parle du numéro un, ici. On parle de foncer. On parle d'action. On parle d'enthousiasme vers la chose, aussi. C'est un ressenti, j'aurais envie de vous dire, ici. On est dans cette énergie-là, si on accepte le fait de la blessure. On est ici dans un état d'esprit, on veut faire la part des choses, non, c'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Je vous dirais, c'est plus qu'on est comme décidé, enfin, à aller au bout de l'action, aller au bout de l'expérience, j'ai envie de vous dire. On a envie d'arrêter de s'énerver avec cette histoire-là. C'est comme si, je veux dire, une fois pour toutes, oui, c'est ça que j'ai comme mot, une fois pour toutes. Pas dans un état de se débarrasser, mais j'ai l'impression que c'est comme si on veut comprendre le mystère, dans ce ressenti-là que j'ai la clé de destinée ici. Oui, comme je vous dis, c'est votre destin, c'est votre façon de voir les choses qui viennent à vous, c'est la clé dans la serrure, c'est la façon d'ouvrir des portes, c'est des solutions qui viennent à vous, des opportunités qui viennent à vous aussi. On peut le voir de différentes façons. Évidemment, il faut le mettre en accordance avec ce que vous vivez, de toute façon. OK? Voir ce que vous attendez, qu'est-ce que le ressenti que vous avez face à ce genre d'énergie-là, j'ai envie de vous dire. Donc, on parle d'action. Ensuite, on vous dit ici, les responsabilités, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence, libérée de mes mémoires. Par les cils. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Ici, c'est qu'on prend notre responsabilité face, ça veut dire, à des actions passées, à des paroles dites, à des... peu importe, à du passé. OK? On fait face à notre passé, même au présent aussi. On prend la part des choses qui nous appartiennent, des choses peut-être qu'on a initiées, mais que dès que ça commençait à bouger un peu trop, on s'est retirés. Ou des choses qu'on a provoquées aussi, je veux dire... Comprenez-vous, on est dans un état ici où est-ce que... On comprend que... Bon, on a eu peut-être un petit peu de merde dans notre vie, mais on a provoqué aussi beaucoup de merde dans notre vie. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que j'aurais envie de vous dire un peu crûment. Désolée. Mais c'est de prendre ses responsabilités face aux gestes qu'on a posés. Ou pas. Parce que parfois, l'acheter aussi, ou du moins, de s'abstenir aussi, ça fait sacrer des problèmes aussi. On ne s'engage pas. OK? C'est dans ce sens-là. Alors, c'est de prendre ses responsabilités d'une façon très, très, très... On est dans le Trois ici, on est dans la Trinité, donc avec beaucoup d'amour, avec beaucoup... une analyse très juste, mais très... C'est pour dénigrer personne. On n'est pas ici pour taper sur une personne, ni sur vous aussi. C'est de reconnaître, en fait. C'est de reconnaître notre responsabilité face à des situations, face à des gens, face à... etc., etc. OK? Dans ce sens-là. Ensuite, on parle de chat de l'aiguille. Ça, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous dire parce que la perception est vraiment différente avec cette carte-là, dépendamment comment on la lit. Toujours est-il que je vais vous la lire telle qu'elle, et après, on verra un petit peu s'il y a des choses à rajouter dessus. On vous dit intentionnalité, clarté, résultat positif. Alors, c'est bien. On vous dit, si vous regardez à travers le chat d'une aiguille, que voyez-vous? Faites l'expérience d'être si profondément concentré sur la tâche à accomplir qu'il vous semblera tout à fait naturel d'éliminer tout ce qui est superflu, toute distraction, tout ce qui n'est pas essentiel afin de pouvoir réussir. Quelle est, dans ce cas, la définition de la réussite? Pour que l'enfilage de l'aiguille réussisse, il faut que tout ce qui n'est pas en phase avec votre objectif disparaisse. C'est la seule manière d'obtenir ce que vous avez besoin. Un discernement avisé, la volonté de ramener la connexion entre le fil et l'aiguille à son essence. Le chat de l'aiguille semble minuscule, mais dès que votre attention s'y enfile, une vaste opportunité se présente de l'autre côté. L'aiguille peut raccommoder, coûte des éléments ensemble pour créer quelque chose de pertinent et de nouveau. Actuellement, vous connaissez le succès. Restez fidèle à vos désirs et au travail que vous devez accomplir afin de vous concentrer sur l'expérience de création et de manifestation. Le résultat est assuré par des forces divines. Il y a une protection ici en plus. On garde un petit peu le focus. C'est qu'on vous dit de ne pas nécessairement tout, de ne mettre tout. Je n'ai pas envie de vous dire tous vos yeux dans le même panier, mais ça pourrait s'imaginer de cette façon. Ici, on reste concentré sur la tâche, mais on n'est pas non plus obsédé. C'est un petit peu la définition un peu qui est cachée en arrière de cette information-là. Oui, il faut être concentré, il faut être décidé, il faut savoir la direction choisie. C'est officiel parce que vous regardez la situation à travers un petit trou. Donc, on a une vision qui est très limitée, très restrictive, j'ai envie de vous dire. C'est le but au bout, qui est petit comme ça parce qu'on le regarde à travers. C'est la finalité, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans cette sensation ici qu'on est de toute façon. On est dans un bon étage d'esprit. On veut réussir, on est dans la réussite effectivement avec la clé de la destinée ici. On prend nos responsabilités face aux gestes passés, mais aux gestes présents et futurs aussi, de la quoi on s'engage, quand on s'engage, on s'engage. Puis ici, on reste effectivement dans un esprit de stabilité, dans un esprit de continuité, j'ai envie de vous dire. On est à se concentrer sur un aspect, une vision qu'on a tout simplement de notre futur. OK? On va aller voir un petit peu la deuxième carte qui est ce qu'on appelle les oppositions, les obstacles. Allons-y. Qu'est-ce qu'on vous parle? On parle ici de l'étoile de l'homme, l'énergie masculine, ça peut être ça aussi. Ensuite, on vous parle de le moi supérieur et l'esprit en plénitude. On parle de garder l'esprit clair. Ici, l'étoile de l'homme, c'est l'énergie masculine. Ici, on parle de dualité ou tu parles de, c'est pas une dualité, mais bon. C'est votre côté plus masculin ou peut-être plus masculin si vous êtes un homme, plus masculin si vous êtes une femme. On parle de l'esprit ici masculin. Donc, on a un goût d'action, on a envie que ça bouge, on a envie un petit peu de mouvement dans notre vie. On est loin de la douceur. Ici, la douceur, on a mort. On veut justement avoir un petit peu de feeling, on veut avoir un petit peu d'adrénaline qui vient à nous. Dans ce sens-là que je la vois à la carte. Surtout le moi supérieur, on vous dit, je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. On est un autre 2 en passant avec le 29-11-2 avec l'étoile de l'homme ici qui est 2 aussi. Donc, on est rendu à 4 qui revient à 40 ici avec la troisième 4. Donc, on cherche vraiment toujours dans un désir de stabilité, de sécurité aussi. On ne se lance pas nécessairement dans un... Comment je peux dire ça? On est ici pour améliorer notre situation et non pas la dégrader. Donc, on veut quelque chose vraiment qui nous porte à une certaine stabilité ici. Attendez-moi une petite seconde. Excusez-moi. On parlait d'énergie masculine ici, d'énergie d'action, d'énergie qu'on veut avancer en avant, on veut foncer en avant. On veut... Je n'ai pas l'impression. On va lire, si vous voulez bien, on va lire la carte ici. Je pense que cette carte-là va nous faire le pont entre les deux ici. Allons-y avec l'esprit en pleinitude. Gardez l'esprit clair avec le numéro 40. Évidemment, avec beaucoup plus d'équilibre, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle de garder l'esprit clair. On parle de l'esprit humain peut être tant de choses. Une prison, une latrine, un cirque, un temple, une grotte. Wow. Il peut être un lieu de restriction ou un lieu d'expansion illimité. En cet instant, faites attention à l'endroit où vous évoluez dans votre esprit. Moi supérieure aussi. La qualité de vos pensées sont essentielles car vous êtes dans une période fertile pour une manifestation complète. Vous voulez vous assurer que les graines que vous plantez régèmeront et s'épanouiront dans la vie que vous cherchez à cultiver. Veillez à ne pas disséminer de mauvaises herbes. Il est tellement facile de nos jours de se laisser influencer par les autres. Surtout à l'ère numérique où il n'est pas évident de se protéger de l'énergie et de la quantité d'informations qui vous bombardent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous perpetez à toute cette peur et à toute cette incertitude de vous polluer votre esprit et vos émotions, vous vous remplirez de cette négativité et vous enverrez de plus en plus dans le monde extérieur. Restez à l'écart des commérages et des autres formes de pensées de groupe car abaissez les autres ou les envies active le manque pour vous-même. Alors remplissez-vous de pensées d'abondance, imaginez votre univers libéré de toute pénurie et baignant dans une abondance d'espoir et de bonté. Soyez conscient de ce que votre esprit est plein et gardez la foi. Le bien apporte plus de bien, l'amour plus d'amour, la gratitude plus de choses qui suscitent la gratitude. c'est, 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 c'est justement pourquoi on vous rappelle ici, surtout que le 29-11-2 qui est un nombre à mettre ici assez puissant, le moi supérieur, on vous dit, je dégage le chemin menant à mon être divin, désormais je suis en contact permanent avec lui, je l'entends et je lui confie des commandes de mon existence. Autrement dit, on laisse pas, on laisse pas, on se laisse pas influencer sur certaines choses comme on dit, qu'on peut entendre, Dieu sait qu'on est bon, c'est vrai ce qu'ils disent, on est bombardé d'informations, c'est encore pire maintenant avec les solutions, on dirait que plus il y a du malheur, plus on peut, il me semble qu'il y a des choses à dire, ça finit plus. On répète toujours les mêmes choses sur différents tons, différents tous, ça devient presque, c'est nourrir de la misère des gens, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il que c'est, c'est un peu dans ce sens-là que je vois de se protéger un peu de ses pensées parce que c'est quelque chose de bien dans la mesure où vous ne laissez pas des choses négatives qui rentrent dans votre esprit, autrement dit, c'est que il y a peut-être, ça dénote une certaine vulnérabilité, chose que si vous laissez les choses, je veux dire justement, vous laissez guider parce que c'est un petit peu ça le 11-2 aussi, en vous disant que désormais je suis en contact permanent avec lui, je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Ici, on regardait les anges, regardait les ailes d'anges ici, ici, on confie quelque chose ici, on a fait une demande, on a, pour laisser, justement, je veux dire, se détacher un peu des choses un peu plus terrestres, j'en veux dire, plutôt les choses négatives terrestres, les choses terrestres négatives, moi ça se dit mieux, les choses terrestres négatives, j'ai envie de vous dire, qui s'empêchent, je veux dire, de voir une vision claire, de voir, vous savez, pour toutes les raisons, on vous le dit d'habitude, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de garder dans notre vie, mais que malgré tout, l'être humain est toujours attiré, le bien, le mal, le noir, le blanc, ça existe parce que ça intéresse certaines personnes. C'est un petit peu l'esprit en plénitude ici, on vous réconforte, on vous réaffirme ici que ce que vous recevez, ce que vous dégagez, ce que vous envoyez, c'est tout simplement, il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est juste du moment qu'on comprend cette phrase-là, qu'on comprend ce que ça implique, c'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à, parce qu'on est plein de mauvaises habitudes et de jugements et de ci et de ça, qui nous empêchent, qui nous empêchent, mais du moment qu'on prend conscience, on n'a plus d'excuses. Oui, il y a des moments où, effectivement, on va réagir comme si, je veux dire, on réagissait avant, mais il faut se corriger tout de suite. Comprenez-vous, c'est là qu'on dit qu'on se ressent tout de suite, on se rend compte que ce que l'on dit peut nous amener des énergies négatives, c'est pour ça qu'on veut, mais, je veux dire, dans un moment de frustration, dans un moment de colère, dans un moment de, je ne sais pas, on revient à nos anciennes habitudes. Alors, c'est un petit peu dans ce sens de faire peut-être un peu plus conscient, un peu plus, oui, conscient. OK? On va continuer avec le troisième ici. Quand on parle d'évolution à court terme ici, ça peut être ça, mais ça peut être de chemin à suivre aussi, ou de clé pour atteindre votre but aussi. Qu'est-ce qu'on va dire ici? On parle de changement, on parle du calme, et on parle de réparer le voile, le pardon. OK. On va dire le changement ici, le 18-9. À court terme, on a envie de changer certaines choses, je pense, d'amorcer certains changements. Est-ce que c'est, je laisse de côté le tumulte de ma vie? OK. C'est ça, on a besoin d'un changement, on a envie un petit peu d'apaiser les choses, on a envie d'apaiser un peu les énergies qui sont un peu trop hautes à notre goût. On est un peu brûlés par ce qui se passe, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas tout à fait, on ne voit pas tout, on ne comprend pas tout, on ne saisit pas tout, on est un peu, on est un peu à essayer de suivre le rythme et on a toujours l'impression qu'on est, on a toujours un peu en arrière, on aurait dit. On est toujours devancé. C'est un petit peu dans ce sens de changement, parce qu'on veut changer les choses. On est dans la carte 18 qui revient à 9 ici. Donc, c'est, c'est comme si, on a fait des actions, on veut dire, pour avoir une certaine sécurité, puis maintenant qu'on est plus proche, on a comme envie d'arrêter, on veut dire, le tumulteux qu'il y a autour de nous, dans l'action qu'on a pu amener, pour avoir cette certaine stabilité-là ici. Maintenant, on se dit, OK, on est stable, on peut-tu se calmer, on peut-tu réfléchir, on peut-tu s'asseoir, on peut-tu, comprenez-vous, dans ce sens-là. C'est comme ça, je vois le changement ici. C'est un besoin de calme qui vous pousse, je veux dire, après le changement, je dirais plutôt qui vient tout de suite après une période de calme, il y a besoin de se calmer les oreilles, le bruit, de se recentrer, de se retrouver, un peu tout fait dans sa bulle. On vous dit, je laisse le côté tumulte de la vie, de mes pensées, je nettoie mes mémoires, plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. C'est ça qu'on veut aller chercher. C'est, à un moment donné, on veut ressentir certaines choses pour se, j'ai envie de vous dire, pour vous ressourcer. C'est beaucoup dans ce sens-là, j'ai l'impression, ce calme-là. C'est ressourcer dans le sens qu'on reprend nos esprits un peu plus, on se reconsulte, on se consulte à savoir si on est toujours, on veut toujours ce qu'on, pourquoi, on patine. On fait juste une mise au point pour savoir si, ça va toujours dans le sens qu'on veut aller, que ça voulait aller, du moins à l'origine. C'est sûr qu'il y a probablement certaines choses du but à atteindre qui ont évolué, évidemment, dans le chemin de vie, mais ça reste toujours que, en principe, il y a quand même quelque chose qui reste de ce but originel-là. Ici, on a besoin d'un calme, on a besoin de calme, on a besoin de se relaxer un peu. Juste apaiser un peu les énergies pour être en mesure, je veux dire, d'avoir peut-être juste une vision plus globale ou de simplement être calme pour être plus abordable pour dire s'il y a des choses qui arrivent à nous. Parce que dans le tumulte, évidemment, il y a des occasions peut-être qui passent qu'on ne les voit pas nécessairement comme des opportunités, c'est juste un stress de plus, comprenez-vous? Ça nous prend un moment de calme pour arriver justement, je veux dire, à être un peu plus ouvert aux opportunités. On va aller voir ce qu'Annecarte nous dit ici de réparer le voile. Bon, allons-y. 45. Bon, bien encore, parce que c'est quelque chose qui achève. On est d'accord avec la porte 9? OK. Pardon, réparation, reconnaissance de notre unité. Entre nous tous flotte un voile éthéré qui semble nous séparer. Nous regardons à travers ce voile et nous croyons être différents les uns des autres. Nous supposons que nos pensées et nos sentiments nous sont propres. Nous voyons des corps et des objets ainsi que des espaces entre eux et nous concevons le monde dans des relations de dualité entre nous et eux. Ce voile est une mystérieuse illusion en raison de laquelle nous avons tant de mal à croire en notre connexion et en notre unité inhérente. Nous oublions quelquefois que ce que nous faisons à quelqu'un d'autre, nous le faisons à nous-mêmes. Lorsque nous griffons la voile par peur, colère, jalousie ou ressentiment, lorsque nous manipulons une autre personne, lorsque nous abusons de notre pouvoir ou que nous permettons aux actions de quelqu'un de nous rabaisser, nous créons une blessure ressentie par beaucoup et non pas seulement par ceux d'entre nous qui sont impliqués dans la relation directe et plus étroite. On n'a pas ça des effets collatéraux. Le moment est venu de déterminer où vos actions ont entraîné des difficultés ou causé du tort à quelqu'un d'autre, mais aussi où vous avez subi un préjudice. Quel que soit le côté où vous vous trouvez, il est important d'assumer la responsabilité de guérir cette faille en apportant amour, compassion, écoute attentive et présence à tout ce qui n'est pas en harmonie. C'est pour ça le calme ici. Faites cela pour vous et pour votre propre liberté car vous devenez un otage involontaire dès que vous endossez le rôle d'agresseur ou de victime de position de faiblesse. Lâchez tous vos ressentiments, sachez que vous faites partie de la dynamique et effectuez les changements appropriés avec cette sagesse, cette compréhension nouvelle. Guérir, pardonner et réparer ce qui est brisé dans votre monde est une déclaration de liberté à la fois douce et indispensable. Je trouve que ça correspond mieux, vous dire, à la carte ici d'aimer votre blessure. C'est une autre version, c'est une autre façon de voir les choses, justement. Celle-ci vous agace, en tout cas, personnellement comme moi, m'agace quand je vois ce genre de paroles-là. Je suis bien beau dire ça, mais bon, c'est mon nez, c'est ça, c'est ça, mon désaccord face à ce genre de phrase-là. Alors voilà, c'est une autre façon qu'on vous dit, une autre interprétation, peut-être pour moi, c'est plus acceptable de cette façon-là, peut-être pour vous, non. Alors à vous de trouver laquelle qui vous correspond le plus dans votre philosophie de vie, évidemment. Mais ça revient à un petit peu ce qu'on disait, ce calme-là, justement, est nécessaire pour justement trouver un certain équilibre, mais aussi comprendre un peu plus ce que la situation, qu'est-ce que la situation, veut dire, doit nous amener, les moments qu'on prend de pause, de réaliser, qui veut dire, un petit peu comme vous disait ici, tout ce qu'on envoie nous revient, autant ce qu'on envoie ou ce qu'on souhaite, comprenez-vous? On est responsable des actions de pensée qu'on fait. On a beau essayer de trouver des excuses, de dire, ah, c'est pas grave, c'est pas vrai, je ne fais pas ça, on n'a pas une mauvaise intention. Dans quelque part, si on part du principe que tout est énergie, l'attitude qu'on a aussi, c'est de l'énergie, aussi. Ça développe, ce qu'on envoie, on le reçoit, ce qu'on reçoit, on l'envoie. C'est, on ne sort pas de là. À vous de voir comment vous pouvez l'interpréter dans votre réalité, évidemment, mais ça reste à quelque part que c'est une, bon, je pense que c'est une vérité que pas mal tout le monde comprend, que tout le monde accepte aussi également. C'est juste l'intensité qu'on y met. C'est surtout, je pense, la conscientisation qui est beaucoup plus importante dans ce cas-ci, ici. Mais le calme fait que justement, vous êtes capable de mettre les choses, ou les gestes ou les changements à amorcer ici pour corriger la situation, tout simplement. Il n'y a rien là. Il y a le changement ici. On est prêt. OK? Ensuite, on parle de le troisième, un, deux, trois, quatre. L'évolution à long terme. Peut-être, certaines réponses, ça peut être une directive aussi, une évolution de la situation. D'accord? Oui, c'est parti. Ici, on parle de la pensée, l'amitié. On vous dit la culpabilité ici et la fillette aux racines, le reniement de soi. Wow! On est dans des énergies assez... Ouf! Ouf, ouf! L'évolution ici, la pensée d'amitié, on se lance ça jusqu'avant. Si vous voulez bien, on va regarder un petit peu la culpabilité et la fillette aux racines. Pourquoi ces deux cartes ici viennent jouer dans des énergies vraiment totalement à l'encontre, de la pensée ici, de l'amitié. C'est vrai, on va voir la fillette aux racines pour commencer si vous le désirez bien. On va faire le tour de... On va confiner de ne pas comprendre. Beauté cachée, besoin d'acceptation... Ah, OK. La fillette aux racines est assise frissonnante, sale et nue au pied de l'arbre du soi. Elle est mal aimée, indésirable et évitée par les autres en raison de ses difformités. Elle n'a pas de maison, mais elle peut trouver la sécurité en s'enfuissant sous terre pour s'installer près des racines les plus profondes de cet arbre sacré. Qui est-elle pour vous? Cet enfant pourrait-elle être la seule partie de vous qui, réintégrée, pourra vous conduire à la plénitude et au but véritable? C'est une partie de vous, l'incarnation d'une perception profondément imparfaite de vos échecs, se manifestant sous forme de culpabilité et de honte. Lorsque vous projetez de l'envie sur les autres ou toute autre émotion ou instinct que vous avez appris à réprimer ou à considérer comme étant contre-nature, c'est cet enfant sans-abri qui pleure pour attirer l'attention, l'acceptation et l'amour. Vous voudriez vous fâcher, l'ignorer, l'écarter tout en refusant de reconnaître cette affreuse qualité comme vous appartenant. Ah, mais si vous pouviez seulement regarder dans les yeux de la fillette aux racines et voir la beauté et le besoin non satisfait, votre besoin non satisfait, vous réaliserez que cette partie de vous appelle votre compassion et votre compréhension. Cette partie de vous est née lorsque vous avez été blessé et que vous avez été conditionné à croire que vous n'êtes pas entier, que votre expression de vous-même est quelque peu excessive ou insuffisante. Vous avez peut-être même hérité cette créature de vos ancêtres. Cependant, c'est ce moi enfant qui a fini par se récoqueviller contre les racines de votre moi arbre sacré. Il est temps de l'accueillir dans votre cœur. Lorsque vous le faites, tout ce que vous recherchez s'illumine et votre chemin est éclairé avec un objectif renouvelé. Lorsque vous parvenez à aimer la fillette aux racines et à la revendiquer comme vôtre en acceptant son humanité et la vôtre, elle s'en trouve transformée tout comme vous. C'est alors que toutes sortes de magie commencent à se manifester en abondance. Cherchez la beauté. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement accessible. On parle encore de culpabilité. On est coincé avec ça. Je pense que c'est une partie de nous qu'on a tous, qu'on a tous à quelque part. Une partie de nous qui, évidemment, qui est cachée en majorité, qui est cachée, qui est ignorée, je dirais même, à la limite. C'est souvent à la limite de notre conscience parce que ça date. Ça date, on a réussi au fil du temps à essayer, on l'a ignorée, on a essayé de compenser. On a essayé de, comprenez-vous, différentes façons pour s'enlever cette sensation-là quand on repense à certains souvenirs, certaines actions manquées ou certaines actions qu'on a faites qu'on n'aurait pas dû, certains gestes ou mots qu'on a dit qu'on n'aurait pas dû ou qu'on aurait dû. C'est toujours dans un sens ou dans l'autre. Des regrets, enfin. c'est cette partie-là qu'on aime un peu moins de notre côté un peu plus sombre, j'ai envie de vous dire, qu'on a tous chacun, on ne va pas souvent parce qu'on n'est pas très fiers de nous. Ils parlent ici, on parlait ici de la honte, on parlait un petit peu du reggae, de certaines choses. Ce sont des choses qui datent de l'enfance, jeunes, 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 nos premières impressions, nos premières sensations, ce qui font du rebeur, on sait de quoi je parle quand je vous dis ça ici. Il y a une acceptation à faire de cette période-ci de votre vie que vous traînez parce qu'on traîne tous, qu'on traîne tous, à moins que vous ayez fait des années, des années de psychanalyse. Mais ça reste à quelque part que dans la réalité, on a toujours une petite partie parce qu'au fil du temps, au fil de notre vie, on en élimine quand même une certaine partie. En tout cas, je pense, je pense, en tout cas, si vous cherchez vraiment à comprendre le plus tout ce qui est spirituel, tout ça, on n'a pas le choix de passer par là éventuellement. Ça ne veut pas dire qu'on y va à fond non plus parce que ce n'est pas une zone où on est très confortable, on ne sait pas nécessairement non plus nécessairement comment réagir. Des fois, on a certaines expériences qu'on a faites, on ne se trouve pas tellement intelligent, on ne se trouve pas tellement très gentil, on va se le dire aussi de cette façon-là. Ça aussi, il faut l'accepter. On parle d'amour, de compassion et de générosité, on n'a pas toujours été compatissant, plein de générosité, et vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est un petit peu cette tubabilité-là aussi parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes conscients. Vous êtes conscients, on veut dire, de la portée du geste justement. Alors, c'est sûr que quand on regarde en arrière, on fait ouf, on en a manqué une. C'est un petit peu dans ce sens-là. Il y a le pardon aussi qui est rentré. Désolé, pardon, merci, je t'aime évidemment, mais surtout, ici, on parle plus d'un enfant ici, de certaines blessures enfantine, j'ai envie de vous dire, avec la maturité de l'enfant, comment il est interprété, comment il a ressenti les choses. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez, au fil du temps, il y a certaines choses qui ont sorti. L'amitié, la pensée, de penser aux autres, de penser, l'amitié, le partage, on est quand même dans une énergie de, comment je veux dire ça, d'une filiabilité, d'intégrité. Si on est conscient, comme je vous dis, du geste, de la portée du geste, de la portée, de la pensée également, on est un peu plus allumé, j'ai envie de vous le dire, que ce qu'on a déjà été. Si ça fait un bon bout de temps que vous êtes là-dedans, ce n'est pas le choix, parce qu'on se fait vite, on se fait vite mettre des vérités dans la figure, on va dire, en tout cas, à moins qu'on ne veut rien comprendre, mais en général, c'est pour ça que je vous dis que c'est un point, je veux dire, à long terme, je veux dire, qui vous allez rencontrer dans le mois de mai, évidemment, certaines parties, je veux dire, de cette partie cachée-là, de vous. Il y a une boîte qui s'ouvre ici, on va chercher certaines choses qui ont été placées peut-être dans les archives, peut-être dans des endroits, on va dire, où est-ce qu'on espérait oublier, où est-ce qu'on les avait mis là. On va dire, ce qui est fait, est fait. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes, et je me consacre à l'avenir. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Je sais que la blessure peut être plus profonde quand on parle de l'enfant ici. Il y a des, comme je vous dis, il y a des techniques comme le rebirth, c'est ceux qui sont peut-être habilités, peut-être, d'aller chercher l'information sur ça, voir si ça correspond peut-être à votre ressenti, parce qu'il faut en ressentir le besoin, il faut comprendre, il faut accepter, il y a des choses douloureuses qui pourraient sortir, qui vont devenir, on va dire, lumineux, parce que là, on comprend, on comprend pourquoi on agit comme ça, on comprend pourquoi, on pense parfois comme ça, pourquoi on réagit, mais pourquoi on agit de cette façon-là, pourquoi on attestie, c'est ce genre de, comprenez-vous, ça amène une certaine compréhension de pourquoi on agit de cette façon et on pense de cette façon-là. Ça facilite les choses, évidemment, parce que là, on n'a plus de mystère, c'est pas parce que, souvent, consciemment, devenu adulte, on va dire, c'est parce qu'on m'a appris de cette façon-là, c'est parce que l'expérience de la vie m'a appris à agir de cette façon-là, j'ai réussi à m'en sortir de cette façon, comprenez-vous, il y a toujours des choses qui viennent justifier, avec raison d'ailleurs, d'autres inutiles, mais souvent, ils sont justifiés quand on se dit, c'est la vie qui m'a forgée de cette façon-là, les expériences que j'ai vécues. Mais ici, on veut amener aussi un peu de douceur dans tout ça. Il ne s'agit pas de se flageller non plus, de se martyriser non plus. Il y a une forme de pardon, évidemment, on est, la culpabilité, on veut être dans cette énergie-là de toute façon, parce que de toute façon, ici, le 46 qui revient à 10, qui revient à 1, on veut foncer, pas qu'on veut foncer dans ça, on veut éliminer le plus rapidement, on veut dire, cette sensation-là. On sait qu'elle a des réponses à nous donner, mais on est peut-être mûrs, peut-être, à faire face à ce genre de sensation-là, de pensée, peut-être, qui vienne à un moment donné. Moi, je le sens comme si c'était quelque chose qui peut se faire, qui peut se faire dans la douceur, qui peut se faire dans la dignité. Ici, on va aller chercher les informations ici qui, j'ai envie de vous dire qui sont adaptées à votre compréhension du moment. On n'est pas ici pour se faire du mal, on n'est pas ici pour se bloquer, on n'est pas ici non plus pour tomber en dépression parce que là, on se souvient tout d'un coup de certains événements qu'on avait mis de côté qu'on pensait avoir réglés, etc., etc. On n'est pas tout à fait dans cette énergie-là. Moi, je pense qu'on est plus dans des traumatismes d'enfance, mais je parle des traumatismes d'enfant, enfant. C'est... Pourquoi maman, elle ne m'a pas mis dans mon lit alors que d'habitude elle me met dans mon lit, comprenez-vous? Ça m'a traumatisé, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais toujours pas pourquoi. Comprenez-vous? Ce genre de choses, de réflexion enfantine qui est limitée par la compréhension, la compréhension de l'âge, la compréhension de l'acte, je veux dire, effectivement aussi. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Vous de voir comment vous pouvez mettre affecté dans votre vie, mais ça reste à quelque part que c'est quelque chose qui... qui est à considérer, j'ai envie de vous dire. OK? On va les voir tout de suite si vous voulez bien, 37 000 du Seigneur, je suis longue. Il y a beaucoup de choses qui ressortent dans les cartes, c'est incroyable, mais c'est vrai qu'on est dans une période, on n'est pas mal dans une période comme ça aussi. Toujours est-il, le mois de mai, ça semble être comme ça. Alors, on va aller voir un petit peu le résumé, l'image que ça pourrait donner à votre avenir. Solution, réponse, pas réponse, plutôt plus conseil, j'ai envie de vous dire. OK? Un résumé de la lecture ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'infortune, on vous parle de le divin et on vous parle de le feu follé, trésor caché dans l'ombre. L'infortune ici, c'est bizarre parce que je la ressens, celle-là, je vais aller la lire parce que dans le contexte, je dis que j'ai le livre. Oui, j'ai le livre. Je regarde ça et je me dis, ben voyons donc, c'est vraiment pas dans l'énergie que je ressens, madame Paul du tout. mais allons voir ce qu'elle nous donne comme exemple. Peut-être que ça va plus réagir à 46. 46. Non, c'est pas ça. Oh, pardon. Je suis pas assez loin. 47, 46. L'infortune, effectivement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les mots-clés, c'est déconvenue, déconfiture, vieillesse, incapacité, impuissance, fatigue, limite physique, limite psychique. OK. On est brûlés ici. On est vidés, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si, j'ai l'impression qu'on veut commencer quelque chose, mais que l'énergie suit pas. Soit l'énergie suit pas, ou alors, on va dire, ce qu'on voulait mettre en fonction, on va dire, ça ne lève pas. Ça ne lève pas, il y a, c'est tellement ralenti, ça bouge tellement à une vitesse, on ne parle même pas de vitesse. Je pense qu'une tortille irait plus vite que la vitesse que je vous parle. On se sent un peu dépassé, je dirais, par le manque de mobilité, le manque de motricité, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, ici, on parle du divin en vous disant que le divin est une énergie d'amour créatrice qui est en moi. Je suis une infime partie de lui et nos capacités sont les mêmes. Ici, on se voue à d'autres saints, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, c'est qu'on est dans une période un peu, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que justement, vous êtes fatigué ici. Il y a comme si, on ne voyait pas le bout. On est sur le bord de, je n'ai pas envie de vous dire sur le burn-out, mais on a vraiment un moment un moment de baisse d'énergie, on ne va pas le bout, on ne va pas la journée qu'on va s'en sortir. Comprenez-vous dans cette impression-là qu'on a atteint un maximum et ça ne bouge tellement pas que je ne sais même plus où me tourner, pourquoi d'un coup ça allait bien et d'un coup, paf, ça a arrêté de fonctionner. Un petit peu dans cette énergie-là. On va aller voir ce que le fofolet nous dit. Parce qu'on dit qu'il y a des choses cachées. On va peut-être trouver une solution. En tout cas, ça va nous amener vers une solution toujours. On va dire « Le fofolet, c'est trésor caché dans l'ombre, grand mystère, révélation. » En plein cela. « Le fofolet plane dans sa gloire luminescente au-dessus des lentes crépusculaires de votre vie. » Seigneur, c'est très poétique. « Vos chuchotant d'entrée dans le brouillard, le mystère, l'inconnu. Vous aviez peut-être déjà reçu sa visite, mais bien qu'intrigué, vous avez refusé son invitation. Vous avez décidé qu'il serait plus sûr de rester sur le chemin qui vous est familier. Même si vous avez toujours le choix de le suivre ou non, vous ignorez quand vous le rencontrerez de nouveau. En ce sens, lui tourner le dos aura ses propres conséquences. Pourquoi ce qui est connu est tellement attrayant? Ce n'est que lorsque vous apercevez des restrictions de la douce prison ou de la cage dorée qu'il signifie que vous réalisez qu'il doit y avoir plus que cela. » C'est un petit peu ça qu'on sent. On s'en... Coincide. On s'en prie. OK. Le feu folé est revenu vers vous pour vous offrir la magie, mais vous devez sacrifier la certitude dans la poursuite de cette aventure, abandonner votre zone de confort pour les dangers de la découverte et votre chemin bien tracé pour des détours qui pourraient très bien vous égarer. Mais que feront-ils? Pouvez-vous accepter que vous perde vous rapprochera de votre véritable soi? Le changement profond d'une révélation ne peut se produire que si vous risquez de faire ce détour et que vous entrez dans l'inconnu. Le moment est venu de faire confiance aux forces supérieures pour vous conduire vers ce lieu, ces mondes cachés, à la frontière entre ce qui était et ce qui peut être. C'est ici que vous apprendrez à vous dévoiler, à vous démasquer. Aimez ce que vous découvrez, l'obscurité ou la lumière. Aimez ce que vous découvrez, l'obscurité ou la lumière. Considérez que tout cela est divin et trouvez cette force silencieuse et palpitante qui attend que vous la canalisiez pour de bon jusque dans le monde. Le trésor que vous découvrez empli de richesse, de l'amour et de la bonté, la véritable prospérité est mûr pour être partagé avec les autres. Il est là pour vous maintenant. Accepterez-vous son invitation? Une abondance de bienfaits vous attend. Je pense que c'est votre réponse dans le long terme. Je sais bien qu'on ne change pas une recette gagnante. En tout cas, c'est toujours ce qu'on nous a pris dans bien des foyers. Toujours est-il qu'ici, vous avez le divin qui fait le pont. Donc, il y a de l'aide. Regardez comment les deux mains se touchent. Ici, il y a un sentiment d'aide ici. Il y a un sentiment pour justement être en mesure de prendre cette possibilité-là, cette tangente-là. ici, on est arrivé au bout de la possibilité de ce qu'on a entrepris. J'ai envie de vous dire ce que vous avez fait le tour de votre jardin. Plus d'une fois, j'ai l'impression. C'est du moins le ressenti. C'est comme si, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pourriez trouver de nouveau qui pourrait vous faire grandir, qui pourrait apporter des changements dans votre vie, des réponses. Mettez-le dans le sens que vous voulez. C'est vraiment dans cette sensation-là qu'on vous amène. C'est pour ça que ici, ça peut se faire avec beaucoup d'excitation si vous acceptez. Mais il va falloir accepter de prendre des décisions ou d'avoir une certaine vision qui n'est nécessairement pas de filet, nécessairement. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est toujours cette idée-là qui... Vous avez l'impression, on va dire, parce que vous ne savez pas où vous mettez les pieds, on va dire que ça y est, on va dire, vous allez vous planter, vous allez frapper un mur, vous allez... Ce n'est pas nécessairement, vous avez votre expérience de vie, il y a une évolution dans votre pensée, dans la façon que vous faites, dans la façon que vous planifiez, etc., etc. Donc, pourquoi? Pour quelles raisons? On va dire, de toute façon, on va dire, ce que vous avez connu autant dans votre cours, au début, vous ne l'avez pas connu, vous ne connaissiez pas, c'était inconnu pour vous, bien là, on est rendu, on va aller visiter une autre cour, c'est tout. Donc, on va aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas pour le moment, mais on va dire qu'on va explorer au fil du temps, on va prendre certaines affaires, certains non, certains oui, et on va faire un triage comme on a fait la première fois qu'on est sorti de notre confort, notre zone de confort. La même chose que quand vous avez commencé votre vie, il y a plein de choses que vous ne connaissiez pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, il n'y a pas nécessairement de... Mais je pense que pour vous, c'est comme si, c'est comme si, vous le prenez un peu mal, j'ai l'impression, vous le prenez un peu au premier degré, j'ai envie de vous dire, excusez-moi, je ne lis pas de vous, c'est le ressenti que j'ai eu, c'est comme si vous êtes insulté, vous êtes insulté un peu, de voir que la vie, vous avez l'impression qu'on vous joue un tour. Alors que je peux dire, quand on y pense consciemment, à un moment donné, quand on explore, certains domaines ou certaines choses de notre vie, c'est normal qu'à un moment donné, on atteigne un certain quota, on va le dire de cette façon-là pour être poli, mais on le sait, rendu à l'âge qu'on est rendu, je ne pense pas que vous m'écoutiez, vous avez 10 ans, ça serait impossible, en tout cas, j'espère que non, mais donc vous avez une expérience de la vie, vous avez une expérience, je veux dire, c'est pas pour les fois que vous rencontrez ça, peut-être que vous avez, vous avez jusqu'à maintenant trouvé des façons de dévier ou de contourner ou en tout cas, en faisant des petits efforts, mais pas trop loin, on reste proche du bord, mais là, maintenant, c'est plus ça, maintenant, maintenant, il fait falloir que vous acceptiez de prendre, puis encore, on parle de risque, avec l'aide que vous avez le divin, bon, il y a pire, je dirais de vous laisser guider, de vous laisser, c'est peut-être plus dans cette sensation-là que moi, je le ressens du moins, c'est pas, on n'est pas ici dans un état de, moi, je peux dire ça, on n'est pas ici dans un état ici pour se faire mammoner ou quoi que ce soit, on n'est pas dans des sensations non plus de perte ou on est dans danger ou quoi que ce soit, non, 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 c'est juste que vous mettez des pieds dans un territoire, vous connaissez tout simplement pas, donc on y va avec la même prudence, avec la même sensation, on va dire qu'on observe, on écoute, ça n'a pas changé, là, OK, c'est dans cette sensation-là que j'ai, moi, je pense que vous avez, je vous sens un petit peu, j'ai envie de vous dire que je vous sens, peut-être que c'est pas ça, mais ce que moi je ressens face à tout ce qu'on vous dit au niveau des cartes ici, ça ressemble beaucoup à une fin d'étape, j'ai envie de vous dire, il y a des points très importants qui semblent venir à vous, c'est comme si les derniers scories qu'on élimine, les dernières choses qu'on allait garder pour la fin parce qu'on ne voulait pas dans le temps de l'action, on ne voulait pas s'en occuper, on n'avait pas le temps pour ça, on ne se sentait pas prêt, etc., etc. Maintenant, à la fin de l'étape, évidemment, on vous ramène les choses que vous n'avez pas réglées, c'est un petit peu, c'est comme n'importe quoi, alors il faut passer à travers tout simplement, mais vous avez un plus que vous n'aviez pas au début, c'est que vous avez plus d'expérience, vous avez plus de sagesse, vous êtes plus éveillé aussi, donc vous voyez la situation, oui, ça vous emmerde encore, mais vous avez plus une tendance, je veux dire, un peu plus ouverte face à ce qui arrive pour justement régler le pardon et tout ça, c'est des choses maintenant qui vous dérangeaient beaucoup moins d'entendre parler, avant ça, le pardon, ça vous faisait sauter de trois pieds, aujourd'hui, vous regardez ça, vous vous dites, ben oui, 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 pardon, vous comprenez, on sait comment gérer la situation du moment qu'on veut le faire, d'accord, et c'est un petit peu dans toutes ces situations-là où on vous voit un peu, parfois, d'ailleurs, la sensation qu'on se dit, mon Dieu, c'est un peu normal qu'à force de faire le tour de votre jardin, que vous ne m'en donnez, vous ne pouvez plus passer à côté des problèmes qu'il y avait dans votre jardin de toute façon, ok, sur le voie de cette façon, mais vous êtes prêts, vous êtes prêts, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir dans tout ce que vous faites, on le sent que, bon, quand il faut y aller, il faut y aller, j'ai un petit peu cette sensation-là que je vous, mais vous vous en sortez d'une fois à l'autre plus grandie parce que vous vous apercevez que ce que vous avez appréhendé, ça ne tenait sur rien, finalement, du moment que vous avez commencé à le faire sérieusement, vous dire, bon, c'était ça, c'était ça, mais on sait que c'est temporaire, donc on passe à autre chose après, puis next, on a compris ce qu'on avait à comprendre, maintenant, on peut passer à autre chose, ça ne reviendra pas nécessairement dans notre vie, puis si ça revient, bon, ça va comment gérer, tout simplement, on aura déjà passé ça, donc c'est, comprenez-vous, il n'y a pas d'inquiétude, ok, c'est une finalité nécessaire, j'ai envie de vous dire, pour justement, vous dire, être prêt, vous dire, avant de passer à autre chose, avant de passer, vous dire, je vais relire votre carte, aimer votre, voyons, j'en ai, c'est parce que la boîte est vide, ça ne tient pas nécessairement, restez chéri, bon, aimez votre blessure, pour être en paix avec, votre blessure est peut-être en train de vous malmener, aimez-la pour qu'elle ne puisse, pour qu'elle puisse ne plus vibrer trop fort en vous-même, plus vous la fuirez en vous isolant des autres, plus elle viendra vous busculer dans votre quotidien, si vous l'acceptez et la regardez bien en face, vous aurez tout pouvoir sur elle, quelle est votre blessure qui hurle actuellement, elle vous demande de ne pas la faire, taire en vous éteignant devant elle et ou les autres, à vous de voir comment vous l'apprenez, d'accord, c'est une, je pense que c'est un, moi personnellement, je trouve que ça ressemble vraiment à une fin d'étape, en tout cas, parce que je connais des fins d'étape, je ne vois pas nécessairement ça comme, même pas un milieu d'étape, parce que, je veux dire, il y a trop de choses, de points ici, qui ramènent à des choses plus sombres, à des choses plus, plus sombres d'un grand mot, bien, en fait, des sensations peut-être, de situations que vous avez vécues, que ce soit avant, après, bon, pendant, toujours est-il que c'est un petit peu dans cette sensation que je vous sens, mais vous êtes armé, vous êtes armé pour le faire, vous avez les outils, c'est comme, c'est comme les autres choses, il faut mettre le temps pour régler le problème et puis après ça, on passe à autre chose, c'est pas plus compliqué que ça, d'accord, de toute façon, on se dit, plus ça va aller, mieux ça va être, moins il y en aura en arrière de nous, c'est-à-dire, il va y en avoir plus en arrière de nous qu'il y en aura en avant des choses à régler. Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième étape de votre guidance ici avec deux cartes qui vont répondre à deux de vos questions, évidemment, dans le domaine que vous voulez, c'est vous qui décidez. J'ai rajouté, comme je vous ai dit, une petite carte de l'oracle du temps de Fanny Fehery, c'est juste pour mettre une petite fenêtre de temps sur la réponse, c'est sûr que ça, c'est à prendre avec un grain de sel, quoi, comme je vous ai dit au tout début, la moyenne est bonne, dans tout cas, ce que j'ai pu entendre ou ce que j'ai pu avoir comme commentaire, autant des gens avec qui j'ai testé le système, autant, on va dire, peut-être avec certaines réformations, certaines petites remarques que j'ai eues de vous, les abonnés. Alors, c'est une bonne chose, alors je continue, pour ceux qui s'intéressent, évidemment. Alors, chers amis, vous le savez, avec les guidances angéliques, ça prend des réponses très directes, alors voilà, c'est moment à vous de poser la question la plus directement possible, la plus sans trop de floriture. Alors, chers amis, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos formulations, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause, quand vous serez prêt, vous la repartirez tout simplement pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaire, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez faits. C'est à vous. Aïe, 51 minutes. C'est à moi de m'occuper. Alors, chers amis, mettant le temps de donner la réponse, c'est à moi qui est très, jusqu'à maintenant, vous êtes le troisième, je pense, troisième ou quatrième signe que je fais. C'est assez chargé, en fait, comme moi. J'ai l'impression que c'est comme si, je vous sens comme si, en général, jusqu'à date, évidemment, on va s'arrêter mais peu importe, ni local non plus. Remarquez, je pense qu'en Europe, vous êtes en état d'élection. Nous, ici, ça va être au mois d'octobre, on n'est pas plus avancés que vous. Toujours est-il, on vit tous, je pense, dans nos pays, on vit tous nos problèmes, de gouvernement, de situations qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Toujours est-il que, c'est une sensation, jusqu'à maintenant, qui est générale, de genre de restissances à aller de l'avant, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les gens, c'est comme s'il y avait trop de facteurs, qu'on ne connaissait pas la valeur. C'est un petit peu dans ce sens-là. Il y a des facteurs, qui ne sont pas connus dans l'équation, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu cette sensation-là que j'ai. Toujours est-il. Maintenant, on va répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le chien ici, la réponse à votre question, excusez-moi, ça fait un aparté. Écoutez votre intuition ici. On vous dit vraiment de vous concentrer vers ce que vous ressentez. Peut-être que si vous avez déjà la réponse, c'est peut-être possible aussi. Toujours au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de septembre. Si septembre, en tout cas, ça devrait aller dans le sens de votre question, évidemment. Ici, pour le poisson, alors le poisson, qu'est-ce qu'il nous dit comme réponse? Il nous dit que c'est le moment idéal à vous de voir en relation avec votre question, évidemment. Et puis, au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de une semaine. Quand même relativement rare. Cours. Si le moment idéal, c'est go, go, go. C'est un peu dans ce sens-là quand je le verrai. Voilà, voilà, mes chers sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mai 2022. Je vous espérais que j'ai pu répondre à certaines interrogations, à certains ressentis que vous aviez. C'est ce que je vous souhaite, du moins. Je suis certaine, que vous avez un mois où ça ne paraît pas comme ça, peut-être, c'est en tout cas vos premiers abords. Mais je pense que vous allez travailler fort, pardonnez-moi de lui. Mais fort pour travailler, c'est pour régler certains problèmes, pour être débarrassé. On fait le ménage, on règle ce qu'on a à régler, ce qu'on peut régler, dans le meilleur, des meilleurs de notre connaissance, évidemment. Mais je vous le sens résigné, j'ai envie de vous dire, justement, parce qu'on sait qu'on est rendu là. On sait qu'on est rendu là, on a assez attendu, on a assez fait le tour, comprenez-vous. On est maintenant rendu aux dernières choses à régler pour passer à autre chose, tout simplement. D'accord? C'est peut-être l'appréhension de savoir, on va dire justement, l'après, qu'est-ce que ça va être. C'est peut-être ça qui vous rend un petit peu plus nostalgique, j'ai envie de vous dire, ou peut-être un peu plus incertain. Mais concentrez-vous sur ce qui se passe maintenant. De toute façon, c'est la meilleure façon que vous allez tirer, c'est les meilleures énergies que vous allez être en mesure de tirer avec toutes ces choses à régler avec vous. Donc, c'est beaucoup du meilleur. D'accord? Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter un mois de mai extraordinaire, plein d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de bonheur. Amusez-vous à travers tout ça aussi. C'est beau de prendre les choses sérieuses, mais il faut aussi prendre le temps de rigoler pour décanter un peu. Prendre des moments de détente pour arriver, justement, faire un petit peu, laisser un peu l'énergie circuler dans votre tête aussi. Toujours est-il, je vais vous souhaiter un bon mois. Faites attention à vous, chers amis sagittaires. C'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada